Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, je voulais te faire une petite série de vidéos importantes et intéressantes selon moi. Parce que c'est bien beau de te balancer un code promo de moins 15% d'AMS sur MyProtein, mais si je ne te dis pas comment j'utilise mes compléments alimentaires, tu peux être perdu. Et aujourd'hui, je voulais commencer par les BCAA, qui est selon moi la base des compléments alimentaires. Alors, les BCAA, c'est pour la récupération, d'accord ? Je t'ai déjà fait une vidéo sur les compléments alimentaires pour savoir à quoi ça sert et tout en profondeur, donc je t'invite à la voir. Là, aujourd'hui, le but, c'est de te dire comment je les utilise, à quelle fréquence j'utilise et pourquoi je les utilise à ce moment-là. Pour moi, les BCAA, c'est vraiment essentiel. Et je commence par ça, par cette vidéo-là, parce que c'est le plus important selon moi. Parce que c'est le seul complément alimentaire que j'ai utilisé en solo, avec rien d'autre. Pas de Ré à côté, pas de Mega 3, pas de booster, rien. J'ai fait des mois et des mois seulement avec des BCAA dans ma séance. Tout simplement que la récupération, c'est important. Réparer les fibres musculaires, c'est important. Ton corps en a besoin et les BCAA sont là pour t'aider dans l'évolution en musculation. Très important, avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que là, je vais parler de mon utilisation personnelle des compléments et de pas comment il faut les utiliser, comment ci, comment ça. Parce que les compléments alimentaires, c'est comme les exercices en musculation, chacun a son avis. Il y en a qui vont te dire, il faut prendre comme ci. Nous, qui vont te dire, il faut prendre comme ça. Quand tu vois plusieurs vidéos de compléments alimentaires, tu as l'impression que chacun prend des compléments à sa manière. Et moi, je vais t'expliquer ma manière, selon moi, de prendre des compléments alimentaires et qui est très très bien et qui marche sur moi. Alors, les BCAA, il faut savoir une chose. T'en as en poudre et t'en as en gélules, ok ? Il n'y a pas de meilleur. Je sais que certaines personnes disent que les BCAA en gélules réagissent plus vite que les BCAA en poudre. Moi, j'ai utilisé les deux. Avant, j'utilisais beaucoup ces en gélules. Et honnêtement, je ne vois pas trop de différence. Pour moi, c'est à peu près pareil. Par contre, je suis un ancien. Tu vois, les BCAA en poudre, j'ai vraiment connu ça il y a 2-3 ans. Parce que avant, si tu veux, je ne prenais que des BCAA en gélules. Il n'y avait pas encore des BCAA en poudre. Quand les premières BCAA en poudre sont arrivées, le goût était tellement bizarre. Tous les goûts, il y avait marqué fraise, framboise, nanana, mangue et tout. Les goûts étaient bizarres. C'était un goût très chimique. Et quand tu prends ça dans ton shaker, ça ne donnait pas envie. Donc, je ne prenais que des BCAA en gélules. C'était mieux. On n'avait pas supporté un goût horrible. Plus le temps ont passé, le laboratoire ont analysé un peu le truc. Et on fait des BCAA en poudre avec un bon goût. Avec un goût qui est très fruité, très bon. Et qui est plus proche d'un goût de boisson qu'un goût de médicament. Du coup, je trouve ça agréable de prendre des BCAA en poudre désormais. Le goût est bon, c'est agréable, c'est frais et tout. Ça fait du bien. Mais quand tu en prends trop et que tu es trop habitué au même goût, tu passes au BCAA en gélules. Comme ça, tu es tranquille, tu prends ça direct et tu es bien. Comment j'utilise mes BCAA ? A quelle fréquence et tout ? Les BCAA, je les utilise pendant mon entraînement. Certaines personnes utilisent avant l'entraînement. D'autres après et d'autres pendant. Moi, je fais partie des personnes qui utilisent leur BCAA pendant l'entraînement. Je les mélange à mon eau ou je les mets dans mon shaker. Je fais un shaker d'eau, un shaker de BCAA. Et je fais ma séance tranquillement. Quand j'ai un peu soif, une gorgée ou deux, deux BCAA et je suis bien. Parce que pour moi, les BCAA pendant l'entraînement, c'est là où ça a vraiment son efficacité. Et là, je parle des BCAA en poudre. Si c'est des BCAA en gélules, je les prends avant l'entraînement qui va agir pendant l'entraînement. Cela dit, les BCAA, je les prends pendant l'entraînement. Mais je peux les prendre aussi pendant mes jours off. D'accord ? Ça ne sera pas tout le temps. Ce sera vraiment si j'ai fait une grosse séance, je ressens beaucoup de courbatures, j'ai mal, je sens que mes tissus se réparent. Et bien, c'est intéressant de prendre ces BCAA pendant ces jours de repos. Parce que comme je t'ai dit, c'est les jours de repos où ton muscle grossit, où les fibres se réparent, se reconstruisent. Et là, les BCAA peuvent rentrer en jeu aussi. Donc, en off, en repos, je peux prendre des BCAA également. Par contre, ne vous faites pas avoir avec les BCAA. Parce que dans l'industrie des compléments alimentaires, et bien voilà, il y a plusieurs goûts, il y a plusieurs arômes, plusieurs trucs. On est bien avec les BCAA. Je suis dans une boutique de compléments alimentaires et je vois BCAA goût Coca-Cola. Je savais pertinemment, au fond de moi, que c'était une arnaque. Je le savais que ça n'allait pas être bon. Je le savais. Mais je me suis dit, bon, je vais aller à la salle, je vais mettre les BCAA, enfin, je vais les boire pendant ma séance, tranquillement, j'aurai un goût de Coca. Ah, les mecs, ça n'avait pas le goût de Coca. Ça avait un goût horrible. Ça avait un goût... En fait, tu vois, l'imitation Pepsi, où tu as le Coca qui est sans bulle une semaine dans le frigidaire, ça avait un goût pire que ça. Ça avait un goût de marais. C'était incroyable, imbuvable. Vraiment, imbuvable. En fait, ça, c'est le truc qu'il fallait mettre dans des cachets et les prendre directement parce que les boire mélangés à de l'eau, c'était horrible. Donc, faites attention au goût. C'est important. Les meilleurs goûts, selon moi, sont les goûts un peu comme la mangue, un peu comme Passion, framboise bleue. Framboise bleue, j'avais goûté des BCAA framboise bleue. C'était incroyable. Vraiment incroyable. Je ne sais pas si MyProtein en a ou s'ils en ont plus, mais BCAA framboise bleue, c'est un délire. Tu passes une séance agréable. Ou sinon, tout ce qui est myrtille et tout, fruits rouges et tout, là, tu fais des vrais trucs. Mais tout ce qui est goût pinacolada, goût 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 coca et tout, il ne faut pas prendre. Il ne faut pas prendre. Vraiment pas. Il faut éviter. Prends un truc simple, prends un BCAA, un seul fruit de préférence et tu es bien. Là, c'était BCAA goût tropical. On m'a dit, c'est bon, je goûterai ça et je te dirai. Ce qui est important avec les BCAA, c'est que ce n'est pas un complément où tu verras les résultats immédiatement. Ça ne va pas agir directement. C'est un complément qui va agir sur le long terme, un peu comme tous les compléments alimentaires. Tu verras qu'au fur et à mesure de tes séances, tu auras plus d'endurance, tu feras des meilleures performances, tu vas te sentir mieux, moins fatigué, plus frais. Et ça, c'est très bien. Moi, où j'ai vraiment vu que les BCAA étaient utiles, c'est quand j'ai arrêté d'en prendre et que j'ai fait des entraînements. C'était plus pareil. Au début, c'était bien, ça allait. Mais plus le temps passait, plus je ressentais la fatigue, plus c'était dur, plus j'avais mal, plus les courbatures restaient plus longtemps. Et je me suis fait, ah oui, quand même, le manque de BCAA me faisait faire des séances moins productives. D'accord ? Donc, les BCAA, franchement, c'est vraiment le complément alimentaire pour moi à prendre. Voir même que si, par exemple, tu fais une commande où tu achètes des compléments et c'est juste des BCAA, c'est super parce que tu auras fait le job et pour moi, c'est le complément à avoir indispensable. Vraiment. Que ce soit en salle de sport ou à la maison. Maintenant, la question de est-ce qu'on prend des BCAA en gélules ou des BCAA en poudre, ça ne relève qu'à toi. Moi, j'aime les deux. Je préfère les BCAA en poudre parce que maintenant, il y a un goût agréable et quand tu fais ta séance et que tu bois des BCAA, c'est très très bon. Par contre, attention parce que les BCAA, voilà, ça donne soif. Ça veut dire que certaines marques de BCAA ça donne soif. Myprotein, je n'ai pas encore testé leur BCAA en poudre mais certaines marques donnent très soif donc tu vas boire des BCAA après, tu vas boire deux litres d'eau après mais sinon, c'est efficace. D'accord ? C'est efficace et c'est important d'en prendre. Au niveau des doses, les BCAA, en général, je prends une scoop dans un shaker d'eau plein, ok ? Et en gélules, je prends deux ou trois gélules. Je sais que dessus, il conseille trois gélules par jour. Parfois, je peux en prendre deux, parfois, je peux en prendre trois. Tout dépend de la séance que je vais faire. Quand c'est une sans-jambes, c'est sûr que j'en prends trois. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce bleu, mets un petit commentaire. Ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Si tu veux commander des BCAA, tu as moins 15% avec le code DAMS, ok ? Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. I need to know everything Who in the world in the world I need everything Trust me, I hear what you're saying But I like it's new what you're telling me I'm curious, George I hop in the Porsche I'm five and a horse I'm ready for war I'm coming for ghost I turn to a ghost I need to know everything Now you'll be surprised At the end for you Get this by letting them talk So I'm letting them talk I'm coming for you